Bonjour, ici Didier du site Mon Potage et Plaisir. Alors, dans cette vidéo, je vous expliquais comment greffer, comment être sûr de réussir pratiquement à 100% vos greffes de tomates. Il y a quelques petites astuces à connaître. Il faut juste être assez minutieux, faire des choses dans les règles de l'art, et a priori tout va bien. Mais beaucoup d'entre vous m'ont demandé à quoi ça sert. C'est vrai, finalement, quel est l'intérêt de greffer ces tomates ? Est-ce que ça va faire des plantes plus vigoureuses, des plantes qui vont être, comme par miracle, insensibles à toutes les maladies ? Est-ce qu'on va multiplier par 10 notre production de tomates ? Ben voilà, à quoi ça sert de greffer ces tomates ? Je vous explique tout dans cette vidéo. Et oui, j'étais en train de commencer à greffer mes tomates. Cette année, je le fais là-dedans, en petite plaque alvéolée. C'est un collègue qui m'a recommandé cette technique. C'est vrai qu'on gagne une place folle. Après, il y a l'inconvénient que mes porte-greffes ne sont pas tous sortis exactement au même moment. Donc il y en a qui sont prêts avant les autres. On va voir ce que ça va donner. Je pense que je vais peut-être avoir un peu de mal à accéder au plan à greffer au centre. Mais bon, on verra. Ça se tente. Allez. Merci Laurent pour l'astuce. Alors, je repose ça. Ce sera plus facile pour vous parler. Alors, greffer ces tomates, à quoi ça sert ? D'abord, on va se rappeler 2-3 points de vocabulaire pour être sûr qu'on parle exactement de la même chose. Greffer une tomate, c'est mettre un greffon sur un porte-greffe. Le porte-greffe, c'est ce qui va porter la greffe. Le greffon, c'est ce qu'on va mettre par-dessus. Voilà. Porte-greffe, greffon. On se met bien ça dans la tête, comme ça, on sait de quoi on parle pendant toute la vidéo. Ça sera plus facile. Et d'abord, est-ce que toutes les variétés de tomates peuvent servir d'une part de greffon et d'autre part de porte-greffe ? Oui, forcément, tout simplement. Il n'y a aucun problème. Greffer un plan de tomate, c'est juste prendre la partie aérienne d'un plan de tomate, la partie racine de l'autre. On coupe, on coupe et puis hop, on met dessus et voilà. Et puis on croise les doigts et puis on espère que tout se passe bien. Donc voilà, à la base, n'importe quelle variété peut se greffer sur n'importe quelle variété. Ensuite, il ne faut quand même pas choisir au hasard la variété qu'on va mettre au-dessus, la variété qu'on va mettre en dessous. Il y a une bonne raison pour prendre l'une et l'autre. Parce que oui, ce n'est pas juste le fait de greffer qui va fortifier nos tomates, qui va les rendre plus résistantes. Ce n'est pas parce qu'on va couper un plan qu'on va le mettre sur un autre que, comme par miracle, le fait d'avoir fait cette petite opération Frankenstein, on va se retrouver avec quelque chose de plus costaud. Non, au contraire, c'est même plutôt un handicap d'aller traumatiser à ce point un plan de tomate. Donc, ce handicap, il va falloir quand même le compenser par d'autres avantages. Alors donc, la greffe, ça va être chercher à avoir le meilleur des deux mondes, de la partie aérienne et de la partie racinaire. Alors, au niveau des racines, c'est quoi l'intérêt ? C'est d'avoir un système racinaire puissant, qui soit très très productif et qui va apporter beaucoup d'énergie à la partie aérienne. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage au niveau racinaire, ça va être d'avoir un plan de tomate, une variété de tomate, qui sera vraiment plus résistante à tout ce qui est maladie du sol. Et pour ça, on va soit utiliser une tomate qui sera plus proche, entre guillemets, des tomates originelles plus sauvages, comme par exemple la petit moineau, qui est vraiment bien comme porte-greffe. Ou sinon, utiliser un porte-greffe dédié, qui a été vraiment sélectionné spécialement pour ça, qui sera la plupart du temps un F1, mais qui aura vraiment de gros avantages à ce niveau-là. Et qui sera, quelque part, pas exactement un plan de tomate tel qu'on le connaît, mais qui sera une variété sauvage et qui sera donc, comment dire, résistante à la plupart des maladies du sol. Parce que oui, un plan de tomate greffé, on dit qu'il est beaucoup plus résistant aux maladies, mais c'est un petit peu un abus de langage, parce qu'en fait, il est beaucoup plus résistant aux maladies du sol. Principalement les maladies du sol, parce que ce système racinaire, ce n'est pas vraiment un système racinaire de tomate, mais c'est quelque chose qui s'en approche, qui est de la même famille, mais qui sera par exemple résistant aux racines liégeuses. Si vous avez beaucoup de tomates en fin de saison qui piquent un peu du nez, qui ne sont vraiment pas en bonne santé, quand vous les arrachez, regardez les racines, s'il y a pas mal d'endroits, des parties qui font vraiment comme du liège autour de la racine, et bien voilà, votre sol est infesté par un champignon qui va entraîner ce problème de racines liégeuses. Et dans ce cas-là, un porte-greffe spécifique, qui sera vraiment du vrai porte-greffe, qui ne sera pas de la petite moineau, ce porte-greffe spécifique, lui, sera naturellement résistant à ce champignon. Et donc, ça vous permettra d'avoir des tomates en pleine santé, tout en « tolérant » ce champignon dans votre sol. Et la deuxième partie, c'est le greffon. Donc là, pour le greffon, tout bêtement, on va choisir la variété qui nous plaît. Voilà, il n'y a rien de spécial à faire. On a envie d'avoir, je ne sais pas, au hasard de la tomate ananas. Et bien, on va prendre un greffon d'ananas qu'on va greffer sur un porte-greffe, petit moineau ou porte-greffe spécial. Voilà, et ça donnera des fruits ananas. Alors donc, maintenant, les intérêts de faire une greffe. Le premier intérêt, le principal, c'est qu'il va être plus de vigueur, plus de productivité. Comme je le disais tout à l'heure, on va avoir un système racinaire beaucoup plus puissant que la tomate, que le plan de tomate d'origine. Et donc, ça va apporter beaucoup plus de sève, beaucoup plus de nutriments au plan de tomate. Et ça va faire, voilà, une tomate qui sera beaucoup plus productive. Alors bon, on ne va pas multiplier par 10 les rendements, on va très rarement multiplier par 2. En général, c'est plus 20 à plus 50%. Mais c'est déjà très appréciable parce qu'effectivement, ça va faire pour une même surface beaucoup plus de tomates, des tomates d'un meilleur calibre, des tomates a priori de calibre plus régulier également. Mais attention, ce gros excès de vigueur, il va quand même falloir le canaliser. Il va falloir être préparé à le recevoir. Et donc, les tomates qui sont au-dessus, on ne les taille pas. Ou vraiment, si vous êtes un fan de la taille des tomates, laissez au moins 2 branches partir. Et dans l'idéal, 3 ou 4, c'est encore mieux. Mais le top, franchement, je conseille ne pas les tailler. Et si on ne les taille pas, on prévoit au moins un bon mètre carré par plan de tomate parce que ça va faire un vrai buisson luxuriant. Et bien, ça va, il se repèrera bien dans le jardin, il n'y a pas de problème. Et au passage, vu qu'on a ce système racinaire beaucoup plus puissant, on va éviter de mettre trop d'engrais azotés parce que ça donnerait trop un gros coup de boost à nos plantes tomates. Engrais azotés qui risquerait de favoriser le feuillage au détriment des fruits. Et on se retrouverait avec un énorme buisson plein de feuilles. Et puis, finalement, pas tant de tomates que ça. Donc, on évite les engrais azotés. Et puis, on n'arrose pas trop, on n'arrose pratiquement pas. Franchement, à moins d'habiter dans des conditions vraiment arides. Même, n'arrosez pas du tout parce que les racines, elles vont être beaucoup plus fortes que sur un plan de tomate normal. Et elles ont largement les capacités pour aller trouver de l'eau en profondeur. Donc, tomates greffées, on n'arrose pratiquement pas un tout petit peu au repiquage. Et après, on l'oublie et on laisse vivre sa vie pendant tout l'été. L'autre avantage, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une bien meilleure résistance aux maladies du sol. Je précise, aux maladies du sol. Donc, ça, c'est intéressant. Par exemple, si vous avez peu de place sous votre serre et que tous les ans, été après été, les tomates reviennent à peu près, pratiquement toujours au même endroit. Et bien, à force, au bout de 5, 6, 10 ans, parfois même 3, 4 ans, ça dépend si vous êtes plus ou moins chanceux, vous allez finir fatalement par avoir des maladies dans le sol. Et donc, dans ces cas-là, le plan de tomate greffée, greffé sur un F1 porte-greffe spécial tomate, sera naturellement résistant à la plupart de ces maladies du sol. Et dans ce cas-là, ça sera un gros avantage parce que les plans de tomate ne seront pas handicapés par ces maladies du sol. Et puis, le troisième avantage dont on parle un peu moins souvent, c'est une meilleure résistance à tous les aléas climatiques. Forcément, le système racinaire est plus puissant. Donc, la sécheresse, ça ne lui fera pas vraiment peur à votre plan de tomate greffée. Des grosses intempéries, il le supportera mieux aussi parce que, quelque part, il sera mieux installé, il sera plus à l'aise, il sera naturellement en meilleure santé. Donc, voilà, il résistera mieux aux intempéries, aux pluies abondantes. Et puis, il résistera un petit peu mieux aux légers coups de froid, il résistera un peu mieux aux gros coups de chaleur. Toujours pour la même raison. Ça sera un plan qui sera mieux installé, qui aura un bon système racinaire bien puissant et du coup, qui sera en meilleure santé et naturellement plus résistant à tous ces petits stress que subissent nos petites plantes au cours de la saison. Et ensuite, les inconvénients de la greffe des tomates. Alors, le premier inconvénient, celui qu'on entend le plus, c'est que c'est pas facile à réussir. Alors, c'est vrai, bon, il faut être un petit peu médiculeux. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, je l'explique dans cette vidéo ici. Allez voir, il y a à peu près tout ce qu'il faut savoir pour vous en sortir. Dans cette vidéo, toujours, allez voir les commentaires qui seront sous la vidéo. J'ai répondu à plein de vos questions. Je continuerai à y répondre. Et effectivement, il y a des petites choses que je n'avais pas vraiment détaillées dans la vidéo qui sont expliquées en dessous dans les commentaires. Et avec ça, vous aurez vraiment tout ce qu'il faut savoir pour les réussir. Le deuxième inconvénient, ça semble assez logique. Quand on va couper comme ça, forcément toute la partie aérienne d'un plan pour le mettre sur toute la partie racinaire d'un autre, c'est un énorme stress pour le plan, forcément. Je veux dire, ce n'est pas rien, ce n'est pas juste une petite feuille qu'on a coupée, c'est toute la tête du plan. Et donc, forcément, ce stress, le plan, il va quand même mettre bien une semaine, parfois deux semaines avant de s'en remettre. Donc, un plan greffé, au début, il va prendre un peu de retard. Il va prendre une semaine ou deux de retard par rapport à un plan non greffé. Mais le gros excès de vigueur qu'il va apporter va lui permettre de largement rattraper ce retard par la suite. Et globalement, on se retrouve avec des plans greffés qui vont commencer à donner à peu près au même moment qu'un plan pas greffé. Alors, troisième inconvénient, toute la partie aérienne, ça reste la même que sur un plan de tomate non greffé. On se contente de prendre la partie aérienne et on la colle sur un autre plan. Donc, toute cette partie aérienne-là, elle aura les mêmes caractéristiques génétiques que le plan de tomate non greffé. Donc, elle aura à peu près les mêmes résistances à tout ce qui est maladies aériennes, comme par exemple le milieu, les pucerons, les araignées rouges, enfin, j'en passe. Donc, voilà. Elle sera légèrement, on va dire, légèrement plus résistante parce qu'elle aura quand même un système racinaire plus puissant qui lui apportera quand même plus de force pour résister à ces différentes maladies. Mais ça ne va pas fondamentalement changer la donne. Ça restera une tomate avec ses, comment dire, avec ses mêmes points faibles par rapport aux différentes maladies aériennes. Et toujours dans la même idée, ça ne va pas changer du tout la génétique. Donc, chacune des cellules de ce plan de tomate qui sont au-dessus du point de greffe. Il va être juste alimenté par une sève qui vient de racines plus vigoureuses. Mais globalement, ça sera, voilà, ça sera les mêmes cellules au-dessus du point de greffe. Donc, si on veut ramasser les graines de ce qui est comme ça au-dessus du point de greffe, si j'ai greffé de l'ananas sur autre chose, eh bien, ça me donnera des tomates ananas. Et les graines que je vais ramasser, ça sera de vraies graines de tomates ananas. Si je vous, exemple idiot, si je vous greffe d'autres jambes à la place de vos propres jambes, eh bien, globalement, ça ne devrait pas changer. Le style de bébé que vous avez potentiellement, que vous pouvez potentiellement avoir, quoi. Eh bien, pour une tomate, c'est pareil. Si on lui change ses jambes, eh bien, globalement, elle va continuer à produire la même descendance. Voilà. Donc, les graines, on peut continuer à les récolter. Ça ne va pas changer grand-chose. Ça ne va rien changer du tout. On va conserver la même variété que ce qui a été greffé, donc la variété du greffon. Et puis, de la même manière, ces graines-là, elles ne vont pas donner des plans plus vigoureux puisque c'est juste le fait d'avoir fait une greffe. Donc, c'est temporaire. Si je vous greffe les jambes de Usain Bolt ou de je ne sais pas qui, vous n'aurez pas des enfants qui courront plus vite. Alors, on est bien d'accord, ça ne va pas changer quoi que ce soit au niveau de votre descendance. Donc, c'est pareil pour les tomates. Ça ne change rien du tout à la descendance du pied de tomate. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut garder les graines. L'inconvénient, entre guillemets, c'est que ces graines-là, ça restera les graines de la tomate qu'on a greffée. Et le porte-greffe ne va absolument pas influencer la descendance de ce pied de tomate. Et donc, pour finir, greffer, c'est vraiment quelque chose de chouette à faire. Je vous conseille d'essayer. Ensuite, il faut savoir que si vous ne manquez vraiment pas de place au potager, ce n'est pas vraiment utile d'avoir des plans de tomates greffées. Ils seront légèrement plus résistants, mais ça ne va pas changer grand-chose. Vous n'avez pas de problème de place. Donc, vous pouvez mettre deux ou trois fois plus de pieds de tomate qui donneront finalement à peu près autant qu'un pied greffé. Et puis, vu que vous ne manquez pas de place, vous pouvez largement mettre les tomates d'un bout à l'autre du potager d'une année sur l'autre. Elles se retrouveront rarement au même endroit. Et du coup, vous n'aurez pratiquement pas de risque de maladie du sol qui s'installerait. Et bien voilà, maintenant, vous savez à quoi ça sert de greffer ces tomates. Et puis, vous savez un petit peu mieux comment s'y prendre pour que ça se passe bien. les avantages et les inconvénients. Et bien, il n'y a plus qu'à aller jouer avec votre petit scalpel. Et puis, vous m'en direz des nouvelles. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup et bonne journée.